Musique Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ROK Les amis, aujourd'hui on va parler de la mage qui a été soudainement repoussée On va parler aussi de cette vidéo où on voit le nouveau KVK, le nouveau système de VIP18 et les events en cours Mais avant cela les amis, comme d'habitude, si ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner à la chaîne En cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos Et n'hésitez pas également à nous rejoindre sur le Discord de la chaîne, c'est super simple C'est le premier lien en description de toutes les vidéos et vous l'avez aussi sur votre droite dans l'overlay N'hésitez pas, vous y retrouverez toutes les infos et tous les screens qu'on voit dans toutes les vidéos et sur tous les jeux Les amis, donc j'allais regarder ce qui se passait au niveau de la mage Et on a ce petit mail qui est tombé pour repousser Alors quand il y a des mages comme ça, je recorde plus tard, vous le savez je recorde des vidéos très tôt le matin Quand c'est comme ça, je l'ai fait plus tard dans la journée justement pour pouvoir parler avec vous de la mage Et la surprise juste avant la mage qui devait tomber justement vers 8h français 6h UTC Donc avec une demi-heure à peu près avant le down, on a reçu ce mail qui nous dit que la mage est repoussée Alors ils ne disent pas vraiment qu'elle est repoussée, ils disent juste une nouvelle date Le 7 juillet, ils nous donnent l'heure, si on regarde le précédent mail, il n'y avait pas l'heure Donc on le sait qu'à présent ça sera à 6h UTC mais c'est pratiquement toujours Sauf une fois, sinon ça a toujours été de mémoire à 6h UTC pour les mages programmés Je ne parle pas des mages surprises Donc 8h heure française, ça sera donc demain de 8h à 11h Bon, on doit être bon, on verra ce que ça va apporter après Et s'il n'y a pas trop de problèmes ni de débordements au niveau de l'horaire D'habitude les grosses mages comme ça, elles avaient tendance à déborder Mais ces derniers temps, Lilith tient clairement les délais En attendant au niveau des events, on a bien évidemment le pop de la route de la soie Comme je vous l'avais indiqué, la route de la soie c'est de la base C'est toujours des sculptures faciles à avoir Et on a bien évidemment le pop de la route de la chance Alors si vous avez la même route de la chance que moi A savoir Trajan, YSS et Charlemagne Je vous conseille YSS Moi je vais rester sur Trajan parce que j'ai déjà YSS full Vous pouvez faire Charlemagne qui ne sert à rien Juste si vous voulez le pack écrivain de l'histoire Mais sinon ce commandant, il avait été annoncé dans les dev feedbacks Comme il allait avoir un upgrade Mais toujours pas le cas, c'était il y a presque 8 mois je dirais Qu'ils avaient annoncé ça, toujours pas d'upgrade Et donc il ne sert toujours à rien Donc le seul qui est viable c'est Trajan Pour le coup je vous conseille de garder vos gemmes carrément Sauf si vous voulez un bon support Comme Trajan est C'est un excellent support Mais il vaut mieux garder ses gemmes là pour le coup Moi je vais quand même faire le tour gratuit Je vais quand même aller à 10, 10 tours Parce que ça reste rentable Mais je me limiterai à ça Donc je fais le tour gratuit et le tour à 50% Je le ferai tous les jours Ah j'ai pas eu des tours à laquelle déception De tour où j'ai heureusement j'ai gâché que 400 gemmes là pour le coup Puisque j'ai rien eu d'intéressant Les amis passons à présent à cette vidéo sur justement le patch Avec toutes les animations que Lilith nous a réalisé hier Il y a beaucoup à dire sur cette vidéo Déjà de mémoire c'est la première fois que Lilith nous sort une vidéo Pour nous montrer son patch à l'avance Ce qui montre à quel point pour eux ce patch est important C'est sûr un nouveau système de KVK c'est important Tout comme le nouveau VIP Et là ils veulent nous montrer en amont Ce que ça va donner puisque le KVK on le verra pas Donc regardons cette vidéo On le verra pas tout de suite Là l'intro elle m'a surprise J'ai été bien vérifié que c'était une vraie vidéo officielle Et non pas celle faite par un streamer asiatique Parce que j'ai trouvé ça Ce n'était pas au niveau de ce que nous sortait Lilith d'habitude Donc c'est pour ça que j'ai été vérifié Et même les deux personnes qui parlent Autant celle de gauche Asia elle a de l'entrain Autant celui de droite Léo Alors lui vraiment on se demande ce qu'il fait là On a l'impression qu'on l'a forcé à être là Vous allez voir Regardez le pendant toute la vidéo C'est tendu de le voir sourire Il sourit quelques secondes sur toute la vidéo Vraiment c'est chaud Regardons donc ce premier commandant qui ressemble à Gwan Une fusion entre Gwan et Uljin Je dirais au niveau du skin C'est un commandant coréen On voit l'animation elle est très sympa L'animation franchement Les skins ils les font de mieux en mieux Les animations ils les font de mieux en mieux Ils nous montent les deux commandants Là ils nous parlent du second commandant Ils nous disent que ça sera un très bon commandant Support, pas calme, seconde Ils font le lien aussi avec Gwan sur le premier commandant L'animation vous l'avez vu Elle est vraiment sympa C'est cool de nous les montrer Ça nous permet de les voir tout de suite là les animations Et elles sont très bien faites pour le coup Donc ils ont raison de nous montrer ce taf de dingue qu'ils ont fait Ils nous montrent aussi le nouveau système de VIP 18 Et les récompenses Donc là c'est bien de l'officiel On voit le premier coffre de récompenses Je vous fais un petit arrêt sur l'image Le premier coffre de récompenses qu'on va avoir tous les jours C'est un équipement de matériaux épiques Trois sculptures légendaires 18 de pierre 18 de bois 18 d'or Et une clé de cristal Alors là franchement Personnellement je trouve ça décevant comme reward Certes c'est bien un équipement épique Mais on aurait pu s'attendre quand même à beaucoup mieux Pour un VIP 18 Car le VIP 18 il va falloir aller le chercher En revanche je n'ai pas vu l'information Si ça va être 1 million, 1 million et demi Ou 2 millions de points en plus Pour aller chercher ce VIP 18 Mais en tout cas au niveau de ce que ça donne Sur les coffres journaliers C'est pas terrible du tout Au niveau en revanche des bonus que ça va apporter Ils nous en disent également un peu plus Ça va déjà apporter comme je vous l'avais dit Du March Speed Je vous en avais parlé assez rapidement Mais là maintenant c'est officiel On va avoir donc un bonus de March Speed Qui va être de 10% Si je ne dis pas de bêtises On va avoir une augmentation De la capacité de troupes Qui va être de 15% Et également une augmentation Enfin une diminution pardon Du coût pour il de 15% C'est intéressant surtout L'augmentation de mon point de vue De la taille des troupes de 15% Ça c'est vraiment de la balle Ça fait que les méga baleines Vont nous mettre plein les dents En plus Avec cette troupe Quand on va être en héroïque en thème En KV400 de conquête Ça va être tendu Le deuxième coffre A 100 dollars 99,99 dollars Donc 109 euros Pour nous On le voit Ça va donner un blueprint Fragment de chose Chase Un coffre de choix De parchemin 30 en plus Donc là il va falloir l'acheter Bon on pourra avoir une arme légendaire Deux équipements De matériaux De niveau légendaire 15 jours De speed up 6 légendaires de bois Enfin c'est épique Mais c'est le plus haut Si je ne dis pas de bêtises De bois De nourriture Et de pierre Et de l'or Bon C'est pas oufissime Non plus Excepté le fait Qu'ils donnent des plans Mais regardez Par rapport à certains Où on avait carrément Un item Là c'est des plans Après il faut encore Les ressources Pour crafter Donc bon Vous me direz Quand vous êtes VIP 18 Vous avez normalement Beaucoup de matériaux Donc vous allez pouvoir Crafter immédiatement Les 30 Le parchemin Que vous allez choisir Parce qu'on a 30 Ça vous fait un parchemin complet Que vous choisirez Mais de l'autre côté Si vous avez déjà Crafté pas mal Je trouve ça un peu raide Pour 100 euros De se retrouver A devoir Encore Crafter Et avoir les items Mais peut-être Ils se sont dit Que ça serait abusé Pour les méga baleines De leur donner Directement un item légendaire Poursuivons donc Cette vidéo Avec notre ami Léo Théo Je sais même plus son prénom Qui ne sourit toujours pas Regardez Il est bien vénère D'être là Il me fait trop rigoler Il se demande ce qu'il fait Alors regardez Il est au bout de sa life Il nous montre le KVK A présent Regardez la map Comme elle est énorme Je vous ai fait un arrêt Sur l'image Et un gros plan Regardez cette map Alors il nous avait annoncé Que la map Est deux fois plus grande Que la map habituelle Regardez Elle est tout simplement Énormissime Le nombre de zones Et de sous-zones Qu'on a Il y en a partout Il va y avoir Combien de portes Si on compte Il va y avoir des portes Jusqu'au niveau 12 Ou 13 Regardez Même au centre On n'a pas l'habitude Au centre Il y a un îlot Avec une couronne Et il y a encore Un tout petit îlot isolé En terre du roi Au milieu De l'îlot central Donc vraiment Ça va être Une map De ouf Je ne sais pas Combien de royaumes On va être dessus Mais en tout cas La map Me paraît Vraiment Dingue Franchement Là J'ai halluciné Quand j'ai vu Cette mini-map Elle est tout simple Et c'est ce Cet îlot Dans l'îlot Ça va être Une guerre De malades Au niveau Des terres du roi C'est assez impressionnant Donc il nous montre aussi Les bâtiments On voit différents bâtiments Les bâtiments qu'on doit poser Pour avancer Il nous donne Toutes les explications Il nous montre Que les pagodas Les pagodes On peut les poser Et on pose des drapeaux À partir de la pagode Autour de la pagode On peut poser Donc le bâtiment Qui va permettre De se téléporter Sans ce bâtiment De fondation On ne pourra pas Téléporter sa ville La pagode On peut la renforcer On peut la défendre Apparemment Je dis bien apparemment On le voit Quand on le met Il nous montre L'animation de construction Une fois qu'on l'a posé On peut se téléporter Sans sa ville On ne peut pas le faire Avant Bien évidemment Encore une fois C'était indiqué Dans la mage Patchlock Que je vous avais fait En vidéo La semaine dernière Il nous montre Qu'on peut se téléporter Une fois que c'est posé On peut défendre Cet avant poste Cet avant poste On peut le renforcer Il nous montre aussi Que Et ils nous le disent Cet avant poste On peut envoyer Ces troupes dedans Pour que les troupes Légèrement blessées Soient immédiatement soignées Et les troupes Sévèrement blessées Soient directement Renvoyées chez vous Dans votre hôpital Donc ça c'est quelque chose De vraiment très nouveau Ça va vraiment changer Complètement La façon Qu'on a De jouer Sur les KVK Tout ce qu'ils nous expliquent Ce que je vous dis là Ils sont super contents C'est de là-bas Ils sont super excited A l'idée de ce nouveau KVK On le voit Ils nous montrent Les animations Pour défendre Ils nous montrent L'ordre Ce qu'on peut sortir Ce qu'on peut faire Ce qu'on ne peut pas faire Pour le moment Qui est dans le bâtiment Vous le voyez là On peut sortir Directement des troupes Du camp de réserve Une fois qu'on les a mis C'est un petit peu Comme une mini-ville Et ils nous montrent aussi Le rayon d'action Puisque selon le rayon On le voit Selon le radius On a un dommage effect On a des effets bonus Qui sont différents Plus on est loin Plus les effets S'affaiblissent On voit Il y a un double cercle Sur cet effet là Et ça marche exactement Comme le territoire Avec le flag En fait Quand on est sur son territoire On a du bonus Ben là Quand on est dans un rayon Autour de notre avant-poste On a des bonus Qu'on perd Une fois qu'on sort De ce rayon Bien évidemment Très classiquement Donc vraiment Ce KVK Il va changer Pas mal de choses Donc c'est une vidéo Qui est assez courte Mais qui présente Assez bien les choses Ce nouveau système De KVK Il va changer Vraiment Profondément La façon Dont on a de jouer Je pense Même si Bien évidemment Il y aura certains Bugs au départ Mais ça promet D'être très intéressant Moi je suis impatient De le tester En tout cas les amis On va rester sur les KVK Les amis Et je voulais vous parler Du nouveau KVK de ouf Qui vient de Pop Qui est la lutte des huit Comme mon KVK Regardez cette map On se retrouve avec Un 3 versus 5 Les 3 A sont contre Les 5 B Et regardez Ces royaumes Qui vont s'affronter On a le 1401 En haut à gauche Qui est en fait équipe Avec le royaume de Cheny Le 1365 Donc déjà C'est deux impériums 1401 1355 1365 impériums Le 1059 Qui est en haut à droite Avec le 1365 Le 1059 C'est l'ancien royaume Des JWM Qui sont un peu éclatés Mais il reste quand même Des très gros joueurs dessus Et qui fait alliance Avec le 1412 Alors là C'est très très drôle Puisque le 1059 C'est l'ancien royaume de Baba Qui fait alliance Avec le 1412 Qui est le dernier A Avec le clash Qu'il y a eu Ca va être très intéressant A suivre Comment ça va se comporter Tout ça Et ils ont contre eux Donc on a Trois royaumes impériums Ensemble Le 1401 Le 1365 Et le 1412 Qui sont trois royaumes Énormissimes Parmi les trois Plus gros impériums Qu'on a dans le jeu Qui sont face A des royaumes Énormes Le 1059 Il est quasiment énorme Quasiment impérium Également On a le 1077 Qui est face à eux Le 1077 Il est en bleu Il est énorme Le 1636 Le 1708 Le 1474 Et le 1346 Ils ont des alliés Mais pour vous donner Un ordre d'idée Le 1401 C'est 31 milliards C'est le deuxième Plus gros royaume du jeu Le 1412 C'est 29 milliards C'est le cinquième plus gros Le 1636 C'est 28 milliards Le dixième plus gros 1365 28 milliards quasiment Le 1474 27 milliards 2 également Et le 1077 26 milliards Quasiment On a quasi Six impériums Sur ce royaume C'est vraiment Énormissime Ce qui va se passer Sur ce KVK Franchement Là Je suis vraiment Impatient de voir Car regardez Chacun des A Est en contact Avec 2B Donc excepté La zone en bas A gauche Avec le 1474 Et le 1440 Chacun Ou ça va être une zone De phare Mais ils vont être tranquilles Le 1401 Va devoir affronter 2B Et dans les 2B Il y a 2 impériums Le 1355 Et le 1059 Pareil Et le 1412 Pareil Ça va à mon avis Est très très tendu On pourrait croire Sur le papier Que l'alliance Des 3A Le 1365 Le 1059 Le 1401 Et le 412 C'est que 4 royaumes Peuvent largement Écraser les autres Mais dites vous Qu'on est à 4 royaumes Contre 2 4 6 8 10 royaumes On a un 4 Versus 10 Donc là Même s'ils ont La puissance Et les baleines Pour eux Ils n'auront Peut-être pas Le nombre Et la mobilisation Aussi importante Qu'il le faudrait Même s'ils vont être Ultra mobilisés On l'a vu Le 1365 De Shawnee Il a déglingué Au dernier KVK Le 1254 De Bunny On a Shawnee On a Zedzang Zedbozang Je crois que c'est ça Son nom Vraiment un joueur De ouf Qui est passé De 500 millions Si je ne dis pas De bêtises De puissance A 60 millions Il a perdu 440 millions Lors du dernier KVK Qu'il a quasiment Regagné depuis Je crois qu'il est A plus de 400 millions A présent Mais vraiment Ce KVK Va être énormissime L'avantage C'est qu'il n'y a pas De brume Sur la lutte Des 8 Donc on va pouvoir Suivre ça En live Les amis Et comme je vous l'ai dit On est à 5 Impériums Dessus Pour le moment 5 royaumes Qui ont un statut Impérium Mais le 1077 Devrait Lors du pré-KVK A mon avis Et la création de troupes Passer également Impérium On suivra ça Les amis Je vais vous faire Un retour Je vous donnerai Le numéro De ce KVK Je crois Qu'on n'a pas encore Le numéro Du KVK Si je ne dis pas De bêtises Allons vérifier Immédiatement Oui donc je confirme On n'a pas encore Le numéro De ce KVK C'est quand je fais Une recherche Sur le 1365 Qu'il me ramène Sur la liste Des royaumes En phase De hors saison Mais ça va éclater Sous peu Et donc on va suivre Ça rapidement On aura les premiers Gros combats Normalement D'ici une semaine C'est comme ça Que ça se passe Sur la lutte des 8 Comme nous On va avoir L'ouverture des portes 8 jours Si je ne dis pas de bêtises On va avoir L'ouverture des portes Jeudi Après demain Heureusement Le patch n'est décalé Que de 24 heures Donc ça ne va pas tomber L'ouverture des portes Au moment du patch Ça aurait été Un peu relou On va finir Les amis Sur les deux Commandants Nouveaux commandants Légendaires Puisque je ne vous avais Pas encore donné Les arbres On avait eu ce quiz Ce jeu De Lilith Pour trouver Quels allaient être Les arbres Des deux commandants Donc pour le premier Pour Cheong Jung Giyong Dura dire ça Vous le voyez Sur ce screen C'est Infanterie Polyvalence Attaque Exactement Comme Alexandre C'est la même chose Infanterie Polyvalence Attaque Il va falloir voir Au niveau des skills Quelle est Son amélioration Et quel est son avantage Par rapport à Alexandre D'ailleurs ils le disent Dans la vidéo Que je vous ai montré La vidéo de Lilith Que au niveau de l'arbre Et bien c'est la même chose Qu'Alexandre Donc ils le disent Durant la vidéo Si je ne dis pas De bêtises Donc premier arbre Assez classique Et le deuxième commandant Est Pacal Second Infanterie Conquête Défense Si je ne dis pas De bêtises C'est bien ça Que représentent Les logos Infanterie Conquête Défense Et je ne crois pas Qu'on ait De commandant Infanterie Conquête Défense Peut-être Il y en a un S'il y en a un N'hésitez pas J'ai raté Ce commandant N'hésitez pas A me le mettre En commentaire Mais comme ils le disent Encore une fois Dans cette courte Vidéo de Lilith C'est clairement Un commandant De soutien Et d'ailleurs Il l'indique Pacal Second Sera accessible Durant Le plus grand gouverneur Et Cheong Sera accessible A la roue de la chance Et c'est tant mieux J'apprécie toujours Personnellement Lorsque le commandant Le plus utile Des deux Est à la roue de la chance Ca permet A tout le monde De débloquer La seule fois Où ils n'ont pas fait Comme ça Où le main commandeur Qui était Attila Justement Et bien C'était pour ce binôme Attila Takeda Attila n'avait pas été En roue de la chance Si je ne dis pas de bêtises C'était Takeda Qui l'était De mémoire Et heureusement Beaucoup de joueurs Ont réussi à l'avoir Avec le temps Mais ça pénalise Lorsque les MGE sont fixes Car la roue de la chance Tout le monde Peut avoir le commandant Alors que Durant le MGE Si vous êtes sur un royaume Où c'est déjà fixé Et que vous ne faites pas Parti de la liste Et bien Vous n'aurez pas Le commandant Et quand c'est un commandant Comme Attila Ou comme Cheon Qui a l'air pas mal du tout C'est clairement dommage Voilà écoutez les amis C'est tout Pour cette vidéo Petite news De fin de vidéo Je vais prochainement Très prochainement Vous lancer Un concours Avec pas mal De rewards Vous allez en savoir plus Dans les jours qui viennent Tout ça Est en préparation Les amis Ça vous fera plaisir En tout cas moi Ça me fait plaisir Et j'espère que Vous aussi Si cette vidéo vous a plu Les amis Comme d'habitude N'hésitez pas à lâcher Un colossal pouce bleu Vous le savez les amis Ça aide énormément Le développement de la chaîne Et surtout Ça me fait vraiment Très très plaisir Les amis Si ce n'est pas encore fait Qu'attendez-vous Qu'attendez-vous Les amis Qu'attendez-vous Pour vous abonner à la chaîne En cliquant sur la cloche Pour être informé De toutes nouvelles vidéos Je vous souhaite Un bon jeu à tous Prenez soin de vous Faites bien l'attention A vous les amis Et je vous dis à plus Sur Rock Make their head drop